Je m'appelle Mathias Tujag, je suis artiste plasticien et je participe à la 25e biennale de la ville de Célestat dont le titre est Révoir. Pour cette biennale je présente l'oeuvre vent populaire qui est une sculpture et une installation sonore. On le voit derrière d'un mât d'un candélab de 8 mètres de haut. Au sommet est placée une girouette anémomètre, des haut-parleurs à chambre de compression qu'on voit vers le bas et l'assise au pied du mât sur lequel le public pourra s'asseoir. Le principe de l'installation qui est une installation interactive et sonore est de permettre en fonction de la captation en directe de la direction et de la force du vent, de diffuser des chants populaires des régions et des pays voisins. Donc le but était quand même d'essayer de créer un lien un petit peu avec ces régions et pays pour que le vent puisse amener en fait ces chants comme s'ils nous arrivait par le vent et ils glissaient dans notre oreille. La base de données que j'ai constituée fait partie en fait de fonds d'archives faits par des éto-musicologues entre 1930 en général et jusqu'à 1980. Donc c'est des enregistrements qui ont été faits soit sur rouleaux de cire au départ, après bande magnétique ou autre, donc il y en a certains qui ont un certain timbre ou bruit. Enfin les enregistrements sont assez typés. Ces formes de pavillons de diffusion qui en général font plus penser à des systèmes d'alerte ou autre. Là j'essaie de créer un contraste entre un son extrêmement faible qui va être diffusé comme vraiment un petit chant qui va être susurré derrière l'oreille et le but était de faire voyager un petit peu tout ce patrimoine culturel immatériel au-delà des frontières et qu'elles nous arrivent et puis qu'elles puissent repartir et continuer leur route.